Merci beaucoup. Merci beaucoup, douzième Gainé. M. le ministre des Sports, M. le ministre d'État, M. le ministre, M. le général, chef d'État-major général des armées, un de vos grands supporters, M. le président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin, M. les membres du comité exécutif de la Fédération de football, M. les membres de l'encadrement administratif et technique, chers coachs, Pap Bounachao et Momodou Sebani Diallo, chers lions de l'équipe nationale de football local et du beach soccer, Mesdames, Messieurs les membres de la presse sportive, chers supporters du douzième Gainé, Allez, Casa, Allez, Casa et Lebougi. Décidément, les planètes sont alignées et bien alignées pour le Sénégal, comme nous avons ici cet alignement de trois Coupes d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique du Beach Soccer et la Coupe d'Afrique du Chan que nous venons d'obtenir hier à Alger. Après la Coupe d'Afrique des Nations de football le 6 février 2022, il y a presque un an, jour pour jour, et celle du Beach Soccer. En octobre dernier, voici que le trophée du championnat d'Afrique des Nations, communément appelé Chan, prend également le chemin du pays de la Teranga. Nous signons ainsi un triplé historique, sans doute le premier en Afrique. Je n'oublie pas que notre pays est également champion d'Afrique de football des sourds muets et champion de l'IFOA, Union des Fédérations Ouest Africaines de football dans la catégorie des filles, entre autres, performance du football sénégalais. C'est dire, cher Lyon, du Beach Soccer et de l'équipe nationale de football local, combien je suis heureux de vous recevoir au Palais de la République pour vous honorer, vous dire ma fierté et celle de la nation toute entière. Sur toutes les plages du monde, l'équipe nationale de Beach Soccer nous a habitués à des performances de grande classe en rivalisant avec les meilleurs talents. En gagnant pour la septième fois avec Brio, la canne du Beach Soccer, vous avez confirmé votre standing international et votre suprématie continentale. bravo. Par la force des choses, victoire après victoire, vous avez fini par imposer le Beach Soccer dans l'écosystème du sport sénégalais. Vous nous avez fait aimer le football de plage, une discipline exigeant de l'engagement physique, de la maîtrise technique et de l'endurance. Parce qu'il faut avoir le génie créateur pour construire le jeu et le coffre solide pour en soutenir l'intensité. Grâce à votre brillant parcours, vous avez tracé le chemin et suscité de nouvelles vocations en ouvrant la voie à de jeunes générations qui auront la lourde tâche de marcher sur vos pas pour maintenir le standing de notre pays dans le cercle restreint des meilleures nations de football de plage. Au nom de la nation et à mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations ainsi qu'à votre encadrement, notamment le manager général Ibrahim Ndiaye, Chita, un homme de conviction et de générosité et également votre entraîneur Momodou Sebani Diallo, tous deux anciennes gloires de l'équipe nationale de football. Nous gardons encore intact le souvenir de vos grandes prouesses. Je n'oublie pas, bien sûr, l'ancien entraîneur Omar Nga Lassila pour ses excellents résultats. Quant à vous, cher Lyon de l'équipe nationale de football locale, avec votre victoire de samedi, vous nous offrez le meilleur cadeau d'anniversaire puisque demain, 6 février, marque la date du premier triomphe de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations. Mieux encore, alors que vous étiez considérés comme des outsiders après 11 années d'absence du Sénégal en Channes, vous avez déjoué tous les pronostics prouvant par là qu'avec la force et la détermination du Lyon, il n'y a pas de pronostics qui vaillent. Tout peut s'arracher jusqu'à la victoire finale. C'est ce que vous avez fait avec brio et maturité en déroulant tout au long de la compétition le talent et la personnalité propres aux grandes équipes. Nous vous avons suivi pas à pas. Nous avons vibré avec vous à l'heure de vos matchs et nous avons apprécié avec force de caractère le Dembe Djerg en bloc équipe solide comme du roc. Ainsi, vous avez joué l'acte à la parole parce que nous vous avons entendu dire que vous n'êtes pas venu à Alger pour vous amuser mais pour vous concentrer sur la compétition en faisant de chaque match une finale à gagner. Mission accomplie. Vous avez porté haut les couleurs nationales. La nation par ma voix vous dit notre bonheur et notre fierté. Je salue avec respect votre coach Pape Bounet Tchao de la glorieuse génération de 2002 avec votre encadrement. Bravo Pape Tchao. nous n'oublierons jamais ta talonnade lumineuse en huitième de finale contre la Suède à la 104e minute offrant la pape décisive à Henri Camara pour le but en or qui qualifia le Sénégal en quart de finale de la Coupe du monde 2002. Bien sûr quand on parle de 2002 on ne peut pas ne pas évoquer l'âge Diouf Dioufie et toute la génération de 2002 vous avez écrit de belles pages de l'histoire du football sénégalais et 2002 certains de ces jeunes joueurs n'étaient pas encore nés d'autres étaient en bas âge entre temps je parlais de l'entraîneur Pape Tchao tu es parti apprendre le métier d'entraîneur pour revenir sur le banc en éducateur pour transmettre les leçons que tu as pratiquées sur le terrain et dans les vestiaires et pour ce coup d'essai en Algérie tu as réussi un coup de maître avec une équipe où se mêlent harmonieusement les talents des clubs traditionnels et ceux des académies c'est une grande leçon de vie que toi et coach à l'une 6 et le tactico j'ai souvent l'habitude de dire ainsi que les autres coach parmi l'encadrement technique Yacine que vous offrez à la jeunesse et aux moins jeunes pour dire que tout ne s'acquiert pas tout de suite que le mérite se cultive par la persévérance et que la récompense est au bout de l'effort ce qui nous rassemble ce qui nous rassure et nous rend encore plus fiers c'est d'avoir réalisé toutes nos meilleures performances avec des coachs nationaux il y a donc du sens il y a du sens avec à poursuivre j'allais dire nos politiques publiques de soutien d'équipement et d'encadrement pour le plein épanouissement de notre jeunesse sportive monsieur le président de la fédération j'ai entendu votre appel ainsi que l'appel du capitaine du beach soccer ainsi que celui des lions du châne sur la nécessité d'accompagner davantage le football local le beach soccer également je demanderai au ministre des sports en liaison avec la fédération et les équipes de me proposer un programme un programme national de soutien au football local programme qui devra intégrer l'appui du secteur privé des entreprises publiques également pour le sponsoring de nos équipes locales afin de renforcer les moyens de ces équipes mais l'état pourra également appuyer directement les professionnels c'est la tâche que j'ai assignée à mon gouvernement en particulier au ministre des sports que je félicite au passage avec ses équipes ainsi que notre vaillant président de la fédération sénégalaise de football Augustin Senghor et tous les membres du comité exécutif avant de revenir au Lyon je voudrais avoir une pensée pièce pour Joseph Coteau l'ancien coach et prier pour Carla l'accueil en son paradis cher Lyon du beach soccer et de l'équipe nationale de football locale pour vous exprimer ma satisfaction et celle de toute la nation j'ai décidé de vous allumer ainsi qu'à chacun des membres de délégation du chan et de la canne du beach soccer une prime spéciale de 10 millions de francs CFA et un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar je vous dis en même temps Djeri Djeuf Gatienga Lama ensemble faisons cap maintenant sur la phase finale de la coupe du monde de beach soccer et on va vous accompagner naturellement pour la préparation beach soccer en novembre prochain à Dubaï et sur les autres échéances à venir pour d'autres triomphes d'autres jours de gloire allez les lions djembe djek manko ou tindam à Dubaï à Dubaï